La Voix des Bulles présente le One-A-Club, le podcast BD presque hebdomadaire qu'à niquer ses gueules à son rond. La Voix des Bulles présente le One-A-Club Bonjour les gens, je ne t'accompagne pas tout seul, je t'accompagne tout le monde. C'est bon, tu as bien préparé tes chroniques, tu es à fond. Alors pas du tout celle-là, celle d'après elle sera bien. Ah j'espère. Il faut rester fois tendance qu'une semaine. Toi tu es toujours au top. Ah oui, je n'ai rien préparé, donc je suis au top. Ça c'est une question d'habitude, tu ne prépares rien, tu es au top, rien préparé. C'est ça, en fait tu n'es jamais déçu par ce que tu fais, parce que tu n'es pas prévu que tu fasses mieux. Tu vois, il y a une forme de stabilité dans ce que tu proposes. Exactement, une continuité. Les élèves me disent pareil, en fait, c'est ça. Et vous voyez, tous les autres podcasts de bande dessinée n'ont pas ce niveau d'excellence qu'on peut avoir dans la non-préparation. Je veux dire, c'est quelque chose qui se travaille et que seuls nous sommes capables de faire. Donc c'est nous, le podcast qu'il faut écouter. Parce qu'on va vous parler d'un vieux policier dans Inspecteur Balto, de pauvres personnes éjectées de leur ville dans un monde post-apo, dans Détour par Epsilon, d'un Paris où les fées ont débarqué dans, je ne sais pas, le 19e siècle, où est-ce qu'il doit être ? Non, les années folles. Les années folles, ouais. Je sais, je suis nul en date sur l'histoire. Et on enchaîne... C'est quoi le Paris des Merveilles ? Oui. C'est-ce qu'il y a des folles ? 1909. D'accord. Et deux super-héros français oubliés. Donc ce n'est pas les années folles. Dans la brigade chimérique. Parce que c'est après la guerre. Et alors avant la guerre, c'est ? Bah, 1909, c'était avant la guerre. Donc les années folles, c'est après, c'est les années 20. Ah oui, c'est après. T'as raison. T'as raison. C'est l'art nouveau. Oui, c'est l'art nouveau. C'est l'art nouveau, t'as raison. Tu vois Moukrat ? T'as raison. Non, il a raison. Excusez-moi, je vais vous laisser. C'est bon, j'ai repris l'historien sur l'histoire. Il a raison. Non, non, il a raison. Bravo, bravo. Il a raison. Ah oui, d'ailleurs. Voilà. Respect. Putain, mais j'ai envie de vous dire, tout part en couille en France. Si même l'historien, il n'est plus historien. Bon, je crois que ça, c'est depuis Gabriel Attal. C'était ça le summum de la préparation. On peut démarrer. Non, c'est pas Moucha, ça s'écrit Moucha, déjà. Après, j'ai les Munchkins, si tu veux. Voilà, on va vous parler d'Inspecteur Balto, une bande dessinée sénérisée par Aurélien Ducoudré, dessinée par Damien, je suis trop froid, il faut que je leur coupe leur micro au moment. On m'a dit Moucha. Et colonisée par Mathilde Dall-Alençon, chez Grand Angle, pour 16,90€. Et c'est Thierry qui nous en parle. Arrête de dire des bêtises et fais ta chronique. Il va falloir que je parte en recherche. Je vais te prendre une deuxième tartine ce soir, toi, ça ne va pas traîner. Alors, on va suivre le vieil inspecteur Balto, et pas Baltring, attention, on ne se trompe pas, qui ne veut toujours pas prendre sa retraite. Sinon, pour lui, c'est l'amour assuré. Donc, il traîne dans un bistrot de son quartier, où il a ses petites habitudes. Il y rencontre deux filles qui le sollicitent pour une enquête. Elle lui présente une photo avec des filles en petite tenue à Languille sur une banquette, tout ça, et leur amie, Oula Satana, qui a disparu depuis 15 jours. C'est une camgirl, on va évoluer dans ce petit milieu-là. Le vieux flic avance quelques hypothèses qui ne nous convainquent pas exactement les deux amis. L'une d'entre elles a en sa possession la carte bleue de Oula, car c'est cette dernière qui lui demandait de faire des virements par Western Union régulièrement avec sa carte d'identité et une procuration. Ces premiers éléments vont permettre à Balto de commencer son enquête. C'est une enquête policière, je ne peux pas trop dévoiler d'éléments, bien évidemment. Alors, un nouveau flic fait donc son entrée dans le paysage de la BD policière. C'est Balto ! Ce n'est pas exactement un nouveau venu. Vu son âge, vu sa méconnaissance des systèmes informatiques, des réseaux sociaux, etc. Ce n'est pas exactement un petit genou. Ce n'est pas un perdreau de l'année, le petit avec ses cheveux dégarnis, son annure de grand-père. Il n'a même pas de téléphone portable. C'est vraiment le flic à l'ancienne, le flic à papa qui n'a jamais utilisé son arme. Et pourtant, il est bientôt à la retraite. Ça vous donne un ordre d'idée. On est proche du commissaire Maigret. Et donc, heureusement, il a encore toujours des relations pour pouvoir mener ses investigations. Et donc, cette enquête va nous mener dans le monde des camgirls. Ça marque évidemment un certain décalage, voire carrément un gros contrepoint entre l'âge, l'attitude et les connaissances de Balto et le monde des camgirls qui, de fait, se veut un monde virtuel, un monde informatique et un monde de réseaux sociaux. Les recherches débutent de manière assez banale, assez traditionnelle. Et Balto va tenter de retrouver certains des abonnés, d'où là, ainsi que de trouver bien évidemment à qui est-ce qu'elle faisait ses virements bancaires. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très classique au niveau des bases qui sont composées. Le déroulement de l'enquête continue ce point de vue-là. Et puis, on va avoir des petits twists par-ci, par-là qui vont venir dynamiser un petit peu l'ensemble. Parallèlement à l'enquête, on comprend aussi que Balto s'est séparé de celle qu'il aime. Et pour cause, ça, je vous laisserai chercher. La conclusion de cette histoire ouvre la porte, bien évidemment, à une suite. Et pour sûr, Balto n'est pas prêt donc de raccrocher. Le dessin, lui, va à l'essentiel. Il est relativement académique, des décors assez peu étoffés, pas mal d'aplats de couleurs. On est dans de la BD policière et pas dans du polar noir. Les couleurs nous le montrent clairement, puisqu'on est sur des couleurs claires, voire à Fadi ou Pastel. Pour moi, un chouette moment de lecture, un chouette moment d'enquête. Et voilà, encore une fois, on sort du polar noir qui va attirer beaucoup de monde. Et on est sur une enquête policière avec laquelle on prend du plaisir et qui est beaucoup plus simple. Tout le monde, quand même, un des points qui, pour moi, fait l'intérêt, et je vais essayer d'en parler sans spoiler, c'est qu'il y a quand même l'histoire personnelle de Balto qui en file rouge tout le long de l'intrigue. Et la suite est appelée par cette histoire personnelle. Et c'est ça qui est assez intéressant et qui en fait quelque chose qui rend le personnage plus attachant et qui en fait quelque chose d'un peu plus profond que juste le vieux flic à la retraite, qui ne veut pas prendre sa retraite. Il y a un peu plus que ça, voilà ce que j'ai dit. Il y a son histoire de séparation et les raisons de cette séparation. Non, mais il faut, enfin, sans spoiler, sa femme est en prison. Voilà. Bon, de toute façon, c'est dit, voilà, même si on ne voulait pas le dire. Non, mais ça ne spoile pas. C'est tout l'intérêt, voilà. Et on ne dit pas pourquoi elle est en prison, mais c'est très intéressant. C'est dit assez tardivement dans le bouquin, mais bon. Est-ce qu'elle est en prison ? Ah non, pas du tout. Non, ben non. Bon, on refouillera encore les pages. On ne va faire que des bim d'archivistes. Bon, ça ne change pas grand-chose. Si, si. Ça y est, vas-y, cherche la page. Non, mais c'est la tienne. C'est vraiment, on a dépassé les deux tiers du livre, là. On est loin, quand même. Ah bon ? Ah oui, oui. Ah, d'accord, ok. Mais c'est vrai qu'on a plusieurs moments où on parle de sa femme, où on a des événements qui retracent leur passé. Je suis d'accord. Mais pourquoi est-ce que d'un coup l'appartement est vide, enfin, pourquoi est-ce qu'il est vide et qu'il s'occupe du chat ? C'est parce que, justement... D'accord. Lui, toi, tu ne le diras pas. Il ne faut pas le dire. C'est Bruno. Tu, continue ton opinion. Il ne faut pas parler de Bruno, c'est clair. Ton opinion. De Bruno. Il ne faut pas parler de Bruno. Balto. Écoute, moi, je m'attendais à un petit polar à la cool. Enfin, un petit polar, mais un peu vieillot. Et en fait, finalement, je l'ai trouvé, même s'il est vieux, je l'ai trouvé hyper dynamique, notre Balto. Et même au niveau de l'enquête, tu vois, tu te retrouves dans un monde numérique. Alors, du coup, il se fait aider, il est intéressé, il a ses petites entrées. Une enquête sympa. Voilà, je ne dirais pas plus. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, ça peut amener une suite, peut-être. Oui, sûrement. Ça serait cool, en fait, parce que je pense que tu peux avoir... C'est un bon héros. Il y a de bonnes bases pour une suite. Il y a de bonnes bases pour une suite. Alors, continuez à parler, parce que là, on n'entend pas ce que vous regardez sur l'ordinateur. C'est sa force et sa faiblesse, cette course. C'est sa force pour faire avancer l'intrigue. Tu vois, la petite voisine qui est une geek et qui va aller sur Internet à sa place parce que lui, de toute façon, il n'a pas de rater smile et qu'il ne sait pas comment utiliser une souris. Mais en même temps, c'est la facilité, en fait. Et heureusement que ça ne s'arrête pas à ça et qu'il y a son histoire personnelle avec sa femme et qu'il y a des petites intrigues secondaires dont une petite intrigue très, très, très secondaire mais qui se dévoile juste à la toute fin du livre et qui amène un petit switch qui est rigolo. Enfin, voilà. Donc, pour moi, la petite course, c'est sa force et sa faiblesse. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y aurait que ça. Ça serait vraiment... Bah oui, ok, c'est facile, quoi. Il ne sait pas aller sur un ordi mais il a la petite voisine qui va sur l'ordi à sa place et qui sait tout faire. Donc, de toute façon, c'est un peu cousu de fil blanc. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que, ouais, moi, j'ai passé un bon moment aussi et je ne m'attendais à pas grand-chose. Et franchement, j'ai passé un bon moment. Voilà. Si vous aimez les polars, c'est rafraîchissant, c'est intéressant, c'est sympathique. J'ai bien aimé. J'aurais aimé que le dessin soit quand même un petit peu plus qualitatif. Ouais, c'est le dessin qui t'a un peu... Ouais, le dessin, moi, me fait un peu sortir. Je ne parle même pas des couleurs. C'est vraiment le dessin que je trouve un peu... Un peu léger. Un peu léger, un peu simpliste, quoi. Oui, c'est... C'est dans le ton, je trouve. Ça marche bien. Mais c'est vrai qu'il manque le petit truc en plus. On est dans quelque chose d'assez classique dans le franco-belge. Inspecteur Balto, le tome 1, de Aurélien Ducoudray au scénario, Damien Geoffroy au dessin, et Mathilde Delançois-la-Couleur, chez Grand Angle, pour 16,90€. Donc, je vais quand même rendre à César. Ce n'est pas les deux tiers, c'est le premier tiers du livre. Premier tiers du livre, voilà. Premier tiers, page 20, page 19, page 20, sur un truc qui fait 60 pages. Premier tiers. Mais bon, les années folles en 1909, c'est de la merde. Détourne pas, epsilon. On est d'accord. Je n'ai toujours pas trouvé la prononciation. Scénariser, dessiner, colorier. Scénariser par Lolita Couturier. On est d'accord. Couturier, en chèque. On est d'accord. Aux humanoïdes associés pour 19,95€, Jérôme. Lolita Couturier, c'est son premier album. Elle sort d'Angoulême. Elle sort du Master BD d'Angoulême. Et en fait, en sortant, c'est à la fois son projet de finitude, parce que vous savez que les étudiants, lorsqu'ils sont en dernière année de Master, ils doivent faire un projet pour valider leur année. Et un certain nombre d'entre eux, ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière, trouve un éditeur pour publier ce projet. Bon, là, en l'occurrence, il faut l'étoffer, parce qu'on passe d'un projet d'études à un album publié. Mais voilà, la base, elle est là. Et pour un premier album, donc, c'est Tom, dans un monde post-apo. Alors, Tom, c'est un prénom féminin, en l'occurrence, dans son album, dans un monde post-apo. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais quelques regroupements d'humanité se sont faits dans des villes qui sont fortifiées et qui portent des lettres grecques. Donc, elle est dans Delta, et son copain, qui la met enceinte, la fout à la porte. On ne sait pas trop, enfin, de mémoire, on ne sait pas trop pourquoi. Mais voilà, elle se fait foutre à la porte. Je ne sais pas ce qu'elle fait foutre à la porte parce qu'elle est enceinte. Parce qu'elle est enceinte, mais c'est un peu chelou quand même. Ce n'est pas clairement dit. Je n'étais pas sûre que ce soit parce qu'elle est enceinte. Je crois que c'est l'exception. Elle lui dit, mais en plus, je suis enceinte. Oui, mais voilà, c'est ça. Enfin, bon, elle se retrouve à la porte et abandonnée à elle-même, dans un monde qu'elle ne connaît pas, et dans un monde, surtout, où elle n'a aucune compétence pour survivre. Donc, son objectif, c'est d'aller jusqu'à Epsilon, autre ville qui est au bord de la mer et pour lequel elle connaît vaguement la direction parce qu'elle a une carte d'avant l'apocalypse. Son copain est sympa. Il l'a lâché dehors au milieu de nulle part avec une carte. Mais avec une carte. Voilà, mais une carte qui date d'avant l'apocalypse. Donc, bon, elle sait qu'il y a un peu des trucs à passer au milieu. Et puis surtout, il va falloir qu'elle fasse vite parce que quand on dit qu'elle est enceinte, elle n'est pas enceinte de trois semaines. Donc, elle a déjà un gros bide. Donc, elle doit être facilement enceinte de six ou sept mois. Donc, il faut qu'elle se dépêche. C'est une possibilité. Donc, il faut qu'elle se dépêche. Et la tuée, elle va être accompagnée par une petite blondinette qui sort un peu de nulle part, mais qui va s'accrocher assez basse comme... Un chewing-gum. Un chewing-gum, voilà. Ok. Elle s'accroche. C'est ça, elle s'accroche. Comme un arapette. C'est quoi un arapette ? C'est un arapette 2. Alors, les deux existent. Arapette aussi ? Oui, c'est des aupes. C'est plus drôle, alors. C'est devenu une émission culturelle. Je prends ça à terre, les gars. Qu'est-ce qui nous arrive ? France Culture, France Culture. Clairement, Evelyne, tu vas rester à côté avec un ordinateur et tu vas vérifier toutes les infos. Bon. Infos and talks, quoi. Maître Capello, maître Evelyne. Donc, elle va avancer. Elle va rencontrer un gamin qui va se prendre un peu pour son chevalier servant. Il va lui arriver un certain nombre d'aventures et on n'en dira pas plus. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le dessin. Très simple. Alors, j'aime moins les aplats de couleurs. On l'a déjà dit. On a déjà fait la blague là-dessus. L'archiviste n'aime pas les aplats de couleurs. Je reconnais que c'est assez fade. Tu te fais des blagues tout seul. On ne se souvient pas avoir dit ça. Mais si, si, si. Ça t'a fait marquer. On t'a touché. Désolé. On t'a touché dans ton estime. On ne pensait pas. Mais à part ça, moi, j'aime bien l'ambiance, l'atmosphère. Ce n'est pas une histoire absolument bouleversante. Mais déjà, pour un premier album, je trouve que c'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite de la part de Lolita Couturier. Et moi, je trouve que c'est extrêmement prometteur pour la suite. Donc, je pense que c'est une autrice qu'il va falloir suivre. Voilà. Donc, je vous encourage fortement à découvrir cette jeune autrice. Et de découvrir son univers dans Détour par les Epsilon. Tu t'es traché sur le chat. Tu ne me diras pas plus. Tu trouves que c'est drôle de ta part. C'est pour toi. Tu te traches quand même. C'est gratuit. C'est tout pour ta gueule. C'est cool. Allez, passez une bonne soirée, Jérôme. Alors, Détour par Epsilon, je vous avoue que ça ne m'a pas follement enthousiasmé. Pour rester poli, ça t'a touché une sans faire bouger l'autre. C'était la version polie, je te remercie. Tout en classitude. On est sur l'émission culturelle. Non, je sais, c'est l'émission culturelle. Mais le scénario m'a... Je n'ai rien trouvé de ouf dedans. Je suis désolé. Et en plus, il y a des autres qui sont en train de lire en même temps le chat. Je vais faire deux fois désolé. Comme ça, c'est fait. Je suis désolé. Si on a des poditeurs de qualité qui ne nous font rien. C'est ça. Mais ils ont de l'humour, eux. Ils ont de l'humour, eux. Même qu'à la fin, elle ne meurt pas. La néné. Qu'est-ce que tu veux en faire ? Parce qu'en fait, la blonde, c'était son père. Par contre, j'ai une question sur l'enfant. À un moment donné, je me suis même posé la question. Est-ce qu'elle existe réellement ? Oui, on peut se poser vraiment la question. Je me suis posé la question en lui disant, mais est-ce qu'elle existe réellement ou est-ce qu'elle n'est que dans la tête de la fille ? Moi, j'ai l'impression qu'elle n'est que dans la tête de la fille. J'ai eu des doutes. C'est ça, en fait. C'est que je n'ai jamais eu de preuves. Au début, j'ai eu des doutes. Et puis, à un moment donné dans l'histoire, je me suis dit, elle n'est que dans la tête de la fille. Oui, mais même avec cet événement-là, je pense que je parle du même. Et donc, vous continuez de spoiler ou on arrête à mon moment donné ? Non, mais je pose juste une question. Il y a un doute. Il y a un doute. On ne spoile pas. Il y a un doute. On ne spoile pas. Bon, enfin bon. Détour par Epsilon, ça ne m'a pas follement emballé ni au niveau dessin, ni au niveau histoire. Peut-être que donc Lolita, qui fera un autre truc, qui fera que je ferai « Waouh, c'est ouf ! » Mais là, sur ce coup-là, je suis désolé, ça ne m'a pas bof. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Je trouve qu'il y a une idée intéressante sur la base. Les relations entre les personnages sont pas mal. Quelques trucs de fond qui sont un peu faciles, je veux dire, pour du post-apo. Ça fait un peu déjà vu. On a envie d'en apprendre un peu plus sur ce monde. C'est un post-apo assez propre quand même. C'est propre sur lui quand même. Oui, mais bon, il y a quand même des trucs dangereux dehors. Je trouve que ça manque un peu d'émotions. Alors que l'histoire s'y prêtait bien, le sujet s'y prêtait bien. J'ai trouvé ça sympathique, mais sans plus. Je pense que c'est une autrice à suivre, parce qu'il y a vraiment du potentiel. Il y a quelque chose que je sens que j'ai envie d'en apprendre plus, mais je n'ai pas eu ce que j'attendais de l'album. En Dalix, ça lui fait penser à Havre. Et on a bien, mais oui. Mais moins bien que Havre. Au niveau des décors, ça pourrait être le Havre. Oui. En plus, non, c'est mieux que le Havre quand même, au niveau des décors. C'est mieux que le Havre, c'est plus joli. Arrête de dire ça, tu ne te rappelles pas, tu es resté que six mois. Oui, je sais, mais quand même. Je veux dire, la seule image du Havre que j'ai, c'est dans les bouquins de géo, il te montre qu'il y a un gros porc moche. Bon, je crois qu'il est temps de faire de la pub. Vous aimez la précision, vous aimez la préparation, vous aimez les choses claires et nettes. Vous aimez les fins d'histoire. Vous aimez les fins d'histoire. Vous n'aimez pas les surprises. Rejoignez-nous et soutenez-nous dans notre podcast. Grâce au talent de l'archiviste, vous aurez des infos historiques, précises et claires. Grâce à la mauvaise foi de Tizak, vous saurez enfin ce qu'on doit penser de nos politiques. Grâce au bon goût de Thio, vous saurez enfin ce que c'est que de savoir la vérité sur les choses profondes. Et grâce à ma verbe qui essaie de dire des conneries, le chercheur des profondeurs. Surtout, je ne cherche pas à savoir vraiment ce que ça veut dire. Parce que, si à mon avis, tu essaies de mettre des mots derrière, je pense que je peux finir en prison pour ça. Je suis totalement en impro total sur ce que je suis en train de raconter. C'est normal que ça ne se sentait pas du tout. Mais il faudrait quand même remercier Matt Dekas, Siovan, Warloff, Stéphane, Koval et Boub qui nous soutiennent sur Tipeee. C'est vachement bien de nous soutenir. Mais bien sûr, vous pouvez parler de nous sur les réseaux sociaux, c'est toujours un plaisir. Donc n'hésitez pas à aller sur tipeee.com slash la voix des bulles. Merci Randal, j'aime bien celle-là. Il y a des blagues dans notre chat. C'est dommage que personne ne vienne. On se marre bien dans le chat. Il faut quand même qu'on fasse gaffe parce qu'il y a certaines émissions de radio que j'écoute régulièrement en allant bosser. Et quand il y a des humoristes qui clasht un peu comme ça des villes, il y a les politiques qui appellent l'émission de radio, qui appellent la station en disant dites donc, il faudra arrêter de nous clasher. Et en fait, les humoristes, ils vont faire l'émission d'après dans la ville qu'ils ont clasher. Donc moi, je n'ai pas du tout envie d'aller au Havre, je vous le dis. Je te rassure tout de suite, le Havre, ils sont trop contents qu'on prononce les mots le Havre. N'empêche que la Guadeloupe, c'est un endroit bien pour Havre. Moi, je trouve que franchement, le papé était... Non, c'est très surfer. C'est très surfer. Déjà, dans le nom, il y a un souci. Tout ce bleu, franchement, c'est de chiant. C'est plat, c'est plat. Peau de Havre. Peau de Havre. Peau de Havre, ouais, ben non. Le Paris des Merveilles, tome 1 et 2 d'Étienne Willem et de Pierre Pével qui coadapte son propre roman dessiné par Étienne Willem colorisé par Tanya Wenich, je prononce sans doute très mal, chez Draco, pour 14,90€. Le tome, donc, deux tomes qui font un roman. Je t'en prie. Alors, Le Paris des Merveilles, déjà, parce qu'il faut un petit peu préciser, nous en avons déjà parlé dans Les Artilleuses. Le Paris des Merveilles, qu'est-ce que c'est ? C'est une série de romans de Pierre Pével qui s'appelle Le Cycle d'Ambre-Mer où, en fait, dans l'univers d'un Paris des années 1900, excusez-moi, j'ai un nom qui... 1909 pour être précis. 1909 pour être précis. Ça, il faut être précis toujours. En fait, il y a des passerelles entre le monde réel et l'outre-monde. C'est un monde, en fait, féérique, le monde onirique où on retrouve les dragons, les fées. Ah, c'est pas le monde des loutres. Tu veux vraiment qu'on commence à mettre des vidéos de loutres qui s'allongent le poil comme ça ? C'est ça que je les regarde. Franchement, Mathieu. Et donc, justement, les guerres dans l'outre-monde ont fait que le monde réel connaît, en fait, l'existence justement des fées, des dragons et que les magiciens font partie totalement de la vie, on va dire, de tous les jours des parisiens. Ça, c'était donc pour parler de l'outre-monde. Donc, désormais, de quoi est-ce ? Désolé, il faut que j'arrive sur le bon tome. C'est pas le bon. J'y suis presque. Non, mais tu parles en impro, vas-y, c'est bon. Mais non, parce qu'en fait, il faut que je me rappelle le nom du gars et c'est un nom vachement... Louis Dénisard et Pauline Griffon. Je l'ai pas facile, celui-là, quand même, tu vois. Donc, il se voit confier une petite mission, Louis Dénisard et Pauline Griffon, de démasquer un tricheur dans un cercle de magie, enfin, un cercle de jeu qui utilise justement la magie. et il va s'apercevoir que sa petite enquête de départ qui devait être entre guillemets un petit plan à la coule dans la société bourgeoise de Paris va vite se transformer en une sorte d'affaire d'État et il va se retrouver avec une espionne cambrioleuse qui, accessoirement, dans quelques années avant, ils ont eu une petite relation et que ça a créé des liens, tout ça, tout ça. Donc, bon. Les deux tomes, en fait, se déroulent, pour justement clore cet événement politique qui pourrait mener au retour de la sorcière, de la reine noire et à peut-être faire une guerre entre l'outre-monde et donc le monde réel. Au niveau du dessin, Etienne Willem est toujours au top. Un truc un peu cartoony qu'on avait déjà eu dans Vieille Brilleur et Bas de Soie. C'est ça ? Oui. Aussi dans Machin. Oui. Avec les animaux, là. Bon, c'est pas grave. Désolé, je l'ai plus. Le dessin, voilà, je trouve vraiment top. Le scénario est vraiment bien ficelé. On avance, en fait, dans les différentes intrigues et on a un petit peu un petit twist à la Ocean's Eleven à la fin ou à l'Arnaque. Il ne se touche pas le nez mais à la fin, ça fait un peu tout comme. Une bonne... C'est pas les années folles, c'est la belle époque. Bordel. Bah oui. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Je m'auto-énerve. Ok. Je te coupe le bip pour la peine. Merci. Donc voilà, vraiment, je trouve un beau deux tomes. J'avais beaucoup aimé déjà les artilleuses et je trouve que là, on est un peu plus finalement dans la richesse du monde de Pierre Peuvel parce qu'on a vraiment toutes les possibilités qui se mettent en place. Donc je pense que c'est vraiment un univers à creuser en bande dessinée parce qu'il y a vraiment des belles choses à faire. Je suis assez d'accord. J'ai bien préféré le Paris des Merveilles aux artilleuses que je trouvais un peu bourrin et qui, en tant que spin-off, explorait moins l'univers c'était un peu comme si on était censé un peu le connaître déjà. Et là, je trouve que le côté enquête policière fonctionne bien, utilise bien les spécificités de ce monde-là. On a un univers qui est intéressant et riche, qui prend des choses connues. On retrouve l'outre-monde, c'est la cour d'Oberon dans son jeu de nuit d'été de Shakespeare. C'est ce genre d'idées-là. Et l'enquête est vraiment intéressante. Les personnages sont vraiment sympathiques. niveau dessin, je sais moi qui dois avoir les yeux en vrac mais j'ai eu un peu du mal. Il y a deux personnages féminins et à un moment donné, je me suis rendu compte que je les avais confondus. Donc, c'est le seul truc qui m'a un peu gêné. Le très cartoony est étonnant sur ce thème de thématique. Tu t'apprendrais quelque chose de beaucoup plus mûchat, oniri, un peu plus réaliste. Mais ça marche bien. Je trouve que ces personnages ont des gueules qui fonctionnent pas mal et il y a une grande subtilité. Moi, j'ai passé un bon moment, ça donne envie de connaître la suite mais ça donne surtout l'impression que les romans sont sans doute vachement mieux. Il y a aussi ce côté-là. C'est ce qui fait que moi, du coup, j'ai eu envie de les lire. Je suis en train de les récupérer et je pense que ça va être une demi-prochaine lecture. Après, Star Wars de la Haute République mais c'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de bouquins. J'avais déjà entendu parler de la série parce que je crois que c'est des trucs qui viennent de l'époque Brajlon en même temps que Agone et compagnie. Après, je ne sais pas si Agone mais c'est Brajlon. Oui, c'est la même période. Hazard nous dit qu'ils avaient fait un event en sortie de métro à Paris. Pour la sortie de la BD en costume. Ça devait être la classe. Il se passe plein de choses à Paris. Franchement, ce n'est pas comme chez nous. Nous, en sortie de métro, à part ton portefeuille, pas plus. Arrêtez le cliché, ça va. On ne s'est pas non plus racketté à tous les comptes de la Marseille. Je n'ai pas trop l'une droite aussi. Jérôme. Alors moi, je n'avais pas aimé Les Artilleuses non plus et j'ai bien aimé le Paris des Merveilles. Je me suis laissé embarquer comme vous. Le dessin ne m'a pas gêné du tout. L'univers est riche. Puis bon, ce principe d'univers parallèle à notre univers et qui a des incidences sur notre univers à nous, c'est toujours sympathique. Donc voilà, c'est en plus avec cet art nouveau qui envahit les pages et l'album, c'est quand même très beau. Précisons que pour ceux qui habiteraient vers chez nous, c'est-à-dire à Aix-en-Provence, il y a une exposition Moucha jusqu'au 24 mars exceptionnelle à l'hôtel de Comond. Dis-moi, t'as pas envie de me tuer mon truc parce qu'après, moi, j'ai juste un hiver, non ? Hein ? Voilà. Il voulait en parler pour la prochaine émission. On en reparlera. On en reparlera, si tu veux. Mais il valait mieux en parler là parce que pour la prochaine... Ben si, l'art nouveau aussi. Oui, d'accord. Le temps qu'elle soit diffusée. Ben là, c'est l'art nouveau. Le Paris des Merveilles, tome 1 et 2 d'Étienne Willem et Pierre Pevel pour le scénario dessiné par Étienne Willem colorisé par Tandjard Véniche chez Dracou pour 14,90 euros. Le tome. La brigade chimérique ultime renaissance. Un scénario de Serge Le Mans qui a abandonné son acolyte. C'est Fabrice Collin, je crois que c'était sur... Fabrice. Voilà. Et qui a changé de dessinateur. C'était Jess dans la première série. On y reviendra. C'est Stéphane de Canevas au dessin et c'est l'eau à la couleur. Un gros pavé qui est sorti chez Delcourt pour 34,90 euros. C'est une suite mais ça peut se lire sans avoir lu l'original. On va commencer par là. On y perd un peu mais pas grand chose. La brigade chimérique c'était une histoire qui était créée par Fabrice Collin et Serge Le Mans dessinée par Geste qui était sortie chez La Talente quand ils faisaient de la BD. Ils ont arrêté depuis. Qui était sortie en volume pour garder un côté feuilletonnant et qui nous faisait un hommage aux vieux héros de bandes dessinées français d'avant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y en avait et dans la littérature populaire et ils ont disparu. Et qui s'imaginent que ces héros-là avaient fondé la brigade chimérique une équipe de super-héros qui était dirigée par Marie Curie qui les étudiait et qui les aidait à s'en sortir. Et la première série nous raconte comment est-ce qu'ils ont disparu au profit des héros américains lentement. C'était une série que j'avais beaucoup aimée et que j'avais trouvée intéressante parce que c'était très très bien documenté. Ultime Renaissance se passe à notre époque une époque contemporaine où les super-héros américains sont reconnus et sont censés exister mais les super-héros français il n'y en a pas des masses non plus ils ne sont pas très connus. Et il y a un scientifique qui s'appelle Charles Dex Oui Charles Dex parce que forcément oui Charles Dex il manque le terroir à la fin. Donc Charles Dex qui étudie cette proto-histoire qui montrerait que l'histoire des super-héros français a disparu plus qu'oublié mais qu'on peut en retrouver des traces perdues un peu dans tous les sens. Sauf que il va commencer à se retrouver mais là des aventures où des super-héros reviennent pour de vrai parce que des super-vilains reviennent c'est un peu le cycle classique dont un monstre qui va prendre possession de quelqu'un et arriver dans les égouts pour contrôler toute une armée de rats et contrôler les gens au fur et à mesure et qui est comme l'annonciateur d'une apocalypse à venir. Sur ce le gouvernement français essaie d'embaucher Charles Dex et d'autres experts pour essayer de retrouver la trace des autres super-héros qui ont disparu qui pourraient aider à lutter contre cette créature. Serge Le Mans arrive à faire quelque chose que je trouve assez réussi dans le côté hommage c'est-à-dire qu'il va vraiment chercher des héros connus mais c'est-à-dire que là plutôt que d'aller chercher les super-héros d'avant-guerre même s'il n'y fait encore référence il s'intéresse beaucoup aux super-héros d'après-guerre c'est-à-dire ceux qui ont existé qui ont été créés on pense à Fantax on pense à des plus récents ça va être Fox Boy il les traite il montre comment est-ce que ces personnages-là ont quand même existé et ont disparu de notre imaginaire et qu'on ne s'en souvient pas c'est d'ailleurs un des sujets des attractions du Futuroscope du Futuroscope Paris qui reparle aussi de ces personnages-là qui existaient et moi je trouve que l'histoire marche bien on a une belle histoire d'aventure qui fait un peu penser à Invasion Galactus façon 4 Fantastiques quand même qui marche super bien d'un point de vue super héroïque au niveau de l'histoire on voit que c'était fait pour avoir un côté feuilletonant mais Delcourt a préféré sortir un gros pavé de la mort ça perd un peu de son charme mais ça marche bien quand même le dessin de Stéphane Caneva déchire moi j'adore sa mise en page son trait ses personnages et c'est vrai que pour avoir un côté plus moderne plus contemporain par rapport à Gess c'est vraiment approprié ça marche bien j'ai passé un très très bon moment parce que ça donne envie de se plonger dans cette histoire de la bande dessinée française qu'on ne connait pas bien et puis c'est aussi une belle histoire de super héros c'est pas histoire de la BD histoire des super héros français oui 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 pardon c'est ce que je voulais dire super héros voilà bref Brigade Chimérique moi j'ai vraiment beaucoup aimé coup de coeur pour moi oui mais après je comprendrais que vous ne me suiviez pas bah tiens Thio non j'ai envie de attendre le tome 2 pourquoi ? parce que non toi d'abord allez Jean bon moi je ne suis pas très objectif parce que je suis un grand fan de Stéphane Bécanva et je ne connaissais pas très bien enfin en fait avant de lire la Brigade Chimérique Ultime Renaissance je ne connaissais pas la Brigade Chimérique donc je me suis enfilé les deux la première intégrale parce que maintenant on ne la trouve plus qu'en intégrale et la suite alors moi je partage tout ce que tu as dit la seule petite nuance c'est quand même que si vous avez la possibilité de lire les deux c'est quand même vraiment bien moi il y a vraiment des trucs que j'ai compris qu'en ayant lu la Brigade Chimérique avant en particulier sur certains personnages dont un personnage qui a différentes incarnations enfin je ne sais plus comment il s'appelle mais C'est Vrac C'est Vrac qui est un personnage central extrêmement intéressant et là pour le coup c'est un personnage très important aussi du premier album donc c'est bien si vous pouvez enchaîner les deux je te dis ça parce que moi je ne me souvenais quasiment plus du premier c'est pour ça que je pense que ça peut tout à fait se lire ça d'accord ok j'avais beaucoup aimé le premier et moi j'ai beaucoup aimé aussi les allusions qu'ils font à la politique internationale en particulier avec le stalinisme qui a aussi essayé de développer ses super héros enfin j'ai trouvé ça très excellent et et voilà et alors un truc Serge Leman son 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 documentaire à la fin il est juste extraordinaire en fait alors là par contre vous avez de quoi bouffer parce que il doit y avoir 25 pages je crois il y a 25 pages en fait il reprend toutes les planches déjà il reprend il y a des commentaires au fur et à mesure sur les pages de la BD ce qui est pas mal à chaque fin de chapitre d'aller y jeter un oeil pour savoir quelles étaient les références cachées dans l'album donc c'est bien documenté j'ai un peu retrouvé le côté zut ça y est je ne trouve plus le nom de cette BD d'Alan Moore From Hell que j'ai en très très gros devant moi merci bibliothèque ce côté documentaire à la fin de From Hell où à chaque planche il dit ça c'est la référence à ça c'est une référence à ça et dans le premier tome de la brigade chimérique il y avait aussi un très gros dossier documentaire à la fin qui était d'une richesse absolument folle pour ceux qui n'ont pas acheté l'édition tout de suite quand on est sorti donc voilà donc pour moi c'est un gros coup de coeur aussi Tio ouais le bourreau va taper quoi vas-y je t'en prie alors effectivement moi j'ai lu la brigade chimique ultime renaissance mais alors j'avais lu la première mais j'en avais quand même des souvenirs très 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 lointains et on va dire des trucs me sont revenus en tête au fur et à mesure de l'action j'aurais pu finalement ne pas l'avoir lu ça ne m'aurait rien changé je pense c'est joli j'aime beaucoup Stéphane de Canva et on l'a déjà vu sur ses projets qu'il avait fait en crowdfunding mais j'ai pas j'ai pas été emballé en ballette quoi je suis désolé les gars mais ça m'a pas ok les héros français c'est cool les super héros français c'est cool mais bof voilà c'est un très bel ouvrage c'est vraiment un bon bouquin mais moi j'ai pas accroché pas au point d'avoir un coup de coeur pas au point d'avoir un coup de coeur mais en tout cas l'archiviste et le dictateur l'avaient donc signe de qualité je veux dire peut-être que j'ai un goût de merde aussi moi j'ai un demi-coup de coeur parce que j'ai juste vu déjà le nombre de pages et j'ai eu la moitié du livre c'est une demi-molle en fait donc j'ai une demi-molle dessus j'ai lu la moitié quand même ah c'est pas mal donc du coup vous avez un demi-coup de coeur c'est pas mal quand même joli score parce qu'on n'y croyait pas il aurait lu la moitié du bouquin parce que c'est un pavé quand même ah oui aujourd'hui et encore c'est juste que je me suis endormi cet après-midi donc la brigade chimérique ultime renaissance de Serge Le Man ou Le Man je ne sais jamais comment on dit Stéphane de Canova et Lou chez Delcourt pour 34,95 euros bah oui c'est un beau pavé l'histoire racontée par les séries un livre de Michael Bertrand sorti aux étudiants aux éditions l'étudiant parce que nous on lit des livres qui se la pètent alors de quoi que nous parle l'histoire racontée par les séries bah a priori le titre est assez évocateur il n'y a pas de il n'y a pas d'image quasiment dedans désolé c'est ce que je viens de dire ça vaut le coup de montrer les pages ça vaut tu peux alors tu peux mais voilà donc l'histoire racontée par les séries c'est justement donc l'histoire dans les séries télé vous avez en fait le bouquin est en plusieurs parties donc cet âge là déjà au côté historique de certaines séries donc Viking Game of Thrones The Crown Révolution qui est une série que je n'ai pas du tout vue voilà je ne sais pas si vous l'avez vue c'est une série sur la révolution française avec des zombies j'ai raté un événement comme ça je suis un peu déçu de ne pas bouffer de pain ni de brioche ils finissent vraiment par être tout ce que les titres c'est ça je suis un peu déçu d'ailleurs et Peaky Blinders aussi et ensuite vous avez des petits essais justement sur différents thèmes sur l'Uchronie sur le scénariste et l'histoire qui sont assez intéressants je pense que c'est un bouquin qui déjà vous parle forcément d'histoire et pose des questions en fait sur comment les scénaristes des séries écrivent l'histoire certains sont complètement à l'ouest par rapport aux faits historiques mais justement est-ce que finalement qu'est-ce que nous on voit dans les séries au niveau histoire je pense que du coup un historien va à mon avis kiffer sa race là-dessus je pense que soit il brûle le bouquin la révolution un complot d'aristocrates zombies ouais mais après il y a des vraies libertés quand même mais voilà moi j'ai beaucoup aimé le bouquin ça se lit donc il y a presque 200 pages franchement je crois que je les ai lus en 2-3 fois parce que ça se lit très facilement il faut avoir un petit peu des petites références historiques pour savoir déjà de quoi il parle et il faut pas être triste si vous avez une série que vous n'avez pas vue et qui a déjà 17 saisons et de vous dire ok bon en fait ils m'ont fucké le game parce qu'ils m'ont spoilé effectivement Viking j'avais pas vu la série et j'ai appris plein de trucs mais comme de toute façon je l'aurais jamais regardé c'est une très bonne série moi j'ai pas vu encore la dernière saison de The Crown et j'aimerais bien savoir ce qui m'a arrivé à la blonde je veux dire je me spoilais pas c'est vrai franchement The Crown là il y a un vrai truc il y a un vrai suspense il y a un vrai suspense par contre dans Peaky Blinders pareil je voulais voir la série bon là c'est bon mais du coup c'est très bien important la musique est géniale je t'en fous mais franchement je trouve que c'est un bon bouquin moi j'ai trouvé ça super intéressant c'est un bouquin de 2022 donc c'est pas non plus un truc très très vieux donc il parle quand même de faits d'actualité mais qui est intéressant sur le questionnement de l'histoire et des séries télé voilà donc peut-être que comme je vous disais un historien s'il le lit il va en aller peut-être me mettre directement sur le bûcher au pilori on verra mais c'est un bon bouquin à lire et ça se lit très très vite voilà bonne lecture à vous Randal est outré parce que ça parle d'histoire et ça spoil c'est qui l'auteur quoi c'est un certain monsieur Bertrand et pour le coup c'est aucun lien aucun lien vraiment c'est comme Dave Stewart c'est aucun lien c'est les mêmes initiales en plus MB Milton Bradley aussi les jeux MB donc l'histoire racontée par les séries de Michael Bertrand en édition l'étudiant et on vous mettra un lien à Amazon pour le choper si vous voulez c'est le jingle pour dire qu'on va dire au revoir on dit merci aux gens c'était cool parce que maintenant le générique de fin il est court il faut qu'on ait un petit peu de temps pour dire ça merci les gens c'était cool voilà moi j'aime bien parce que du coup c'est nous qui disons surtout qu'on gratule c'était super c'était bien vous avez pas vu le chat de qualité qu'on a eu là le nombre de vannes on a eu des fous rires grâce au chat c'est vrai c'est quelque chose ça arrive pas tout le temps c'est couillon pour les gens qui vont l'écouter en replay moi c'est une planificité c'est que Randa l'a vu Révolution moi je kiffe mais tu vois je suis déçu de pas l'avoir vu pittu de départ bien réalisation bien mais ça retombe vite j'allais dire comme les zombies souvent ça tombe vite ça manque de hauteur ça plafonne un peu c'est pour ça qu'ils ont inventé la guillotine parce que pour les zombies leur couper la tête c'est efficace je vois pas d'autres explications je vois pas d'autres bien on rentre d'oignons les uns à la suite des autres il faut qu'ils passent à l'horizontale aussi c'est compliqué quand même mais je pense que tu sais comme ils rampent à moitié en fait il y a un mec qui coupe pas les têtes il casse juste les tibias comme ça poum il tombe au bon endroit c'est un job merci de nous avoir écouté on se retrouve dans quelques minutes pour une troisième émission on verra comment on fait si vous nous écoutez en podcast n'hésitez pas à aller sur lavoisdesbulles.fr pour avoir toutes les infos sur nos émissions et à nous suivre sur les réseaux sociaux la galerie de Mathieu pour Mathieu la Voix des Bulles ou un IP pour moi merci à tous ciao 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 au revoir les gens à bientôt Sous-titrage ST' 501